Alors ça y est, nous aurions la preuve qu'il faut croire et qu'il faudrait rejeter l'athéisme ? Ça y est, il est rationnel de croire et irrationnel de ne pas croire ? Ce n'est pas du tout le sens de l'argument de Pascal. Pour lui, il s'agissait de montrer aux libertins d'esprit, aux chevaliers de Meret, qu'il connaît bien et avec qui il a une grande amitié, que son attitude n'était pas rationnelle, en tous les cas pas plus rationnelle que celle du croyant. Et donc que si son attitude n'était pas rationnelle, le fait qu'il ne croit pas ne venait pas de ses arguments, mais des passions. Autrement dit, pour Pascal, le pari n'est pas du tout une preuve, surtout pas une preuve de l'existence de Dieu, et pas moins une preuve de la nécessité de croire. C'est un argument propédotique, c'est un argument qui vient préparer la possibilité de la foi, qui vient lever un obstacle pseudo-rationnel, et qui nous dit que, quant à la foi, il faut travailler sur les passions. Et Pascal le dit, quand on veut croire, il faut faire comme si. Il faut aller à la messe, se mettre à genoux, prendre de l'eau bénite. « Cela nous abétira », c'est-à-dire, cela nous éloignera de ces faux raisonnements qui nous ont éloignés de la foi. Et ainsi, on va apprendre à aller du cœur au cœur. Il y a un jeu de mots sur le mot cœur. Comme quand on apprend par cœur, ça devient très mécanique, on est capable de réciter sa poésie. Mais une fois qu'on la sait par cœur, elle peut aller au cœur, et tout d'un coup, le comédien sera capable d'en faire une véritable interprétation. Eh bien, c'est ce que vise Pascal avec la foi. En la mettant dans notre cœur, dans notre mémoire, en prenant l'habitude d'agir comme parfois, eh bien, ça laissera la possibilité à la grâce divine, qui est la seule auteure de la véritable foi, de venir dans notre cœur. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas dans le pari d'une preuve de l'existence de Dieu ou de la nécessité de la croyance. Il s'agit de prédisposer les esprits pour leur montrer que l'athéisme n'est pas plus rationnel, bien au contraire, que la croyance, et ainsi conduire la personne à se laisser toucher par d'autres arguments. Et d'ailleurs, pour Pascal, ces autres arguments existent. Nous pouvons connaître le dessous des cartes, le dessous du jeu. Ça, ça s'appelle l'écriture. Et les écritures saintes, elles sont là pour nous enseigner ce que c'est que la foi. Mais ça, c'est un autre chemin, c'est celui du croyant, de la foi, et c'est une autre partie des pensées.